coucou tout le monde j'espère que vous allez bien d'aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau message flash on y va une personne qui l'a pense à communiquer avec toi on est une personne tu vois qui en fait je comprends et je prends conscience tu vois tu fais que je te porte mon coeur et que et que voilà que je peux tout le temps tu vois comme avoir cette envie de communiquer on a réellement cette impression ici que c'est une situation où vous n'êtes pas que deux pour certains vous n'êtes pas que deux une situation où à chaque fois vous tentez de guérir on tente de guérir non on tente on tente en réalité tu vois comme de ne plus entrer en communication l'un avec l'autre mais c'est le truc tu vois qu'on n'arrive pas forcément à faire alors que pour certains ben il y en a l'un des deux on coupe pour ne pas dire les deux dans certaines situations et j'ai vraiment cette impression là tu vois qu'il y a la personne en face qui ça me titille en fait c'est vrai c'est vrai on n'est pas censé le faire c'est vrai qu'on n'est pas censé tu vois se voir ou passer du temps ensemble c'est pas bien mais je me sens pas forcément bien non plus quand j'ai pas la possibilité de passer du temps avec toi ou de changer avec toi donc enfin je sais pas où tu te situes si tu penses en réalité tu vois qu'on pourra trouver des solutions tous les deux si tu penses que cette relation tu vois elle peut vraiment donner quelque chose mais moi la seule chose que je retiens c'est que bon j'ai envie j'ai envie de te parler et que j'ai envie de passer du temps avec toi c'est tout j'ai pas envie de me poser des questions j'ai pas envie de me faire du mal j'ai pas envie de me priver j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et là ben truc c'est que je me sens pas forcément bien parce que j'ai vraiment cette impression en réalité que si on continue comme ça on risque de se faire du mal alors fonctionner ensemble on risque de faire du mal aux personnes autour de nous fonctionner loin l'un de l'autre écoute on se fait du mal donc ben tu vois quelle que soit la situation c'est il y aura toujours quelqu'un qui souffrira mais là moi j'ai pas envie de souffrir j'ai pas envie de me poser des questions j'ai pas envie tu vois comme de me demander en réalité si voilà on va faire des projets si ça va aboutir non juste envie qu'on passe du temps ensemble la situation tu vois on arrive à la transformer ben c'est bien si on arrive pas à la transformer tant pis mais fin on arrête tout le temps de se mettre des stops fin on arrête tout le temps tu vois quand de voilà il faut pas qu'on le fasse on s'éloigne c'est soit on fait on fait vraiment ou soit on fait pas parce que ça me stresse parce que ça m'angoisse alors je sais en réalité que t'es pas forcément hyper à l'aise dans cette situation tu as besoin de plus et moi pour le moment je peux rien faire seule chose que je peux donner c'est de mon temps seule chose en réalité que je peux mettre en place c'est je me débrouille pour passer de voir je me débrouille pour passer du temps avec toi je me débrouille pour pour communiquer avec toi mais tout ce que je peux faire pour le moment je trouve que c'est très bien comme ça je me dis que c'est bien si on arrête de se poser des questions et si on essaie tout simplement de vivre le truc on verra dans un an dans deux ans dans dix ans ce que ça va donner mais pourquoi on s'empêche qu'on se prive tu vois comme de faire ou de mettre des choses en place qui qui en réalité nous nous font du bien alors que je sais t'es pas bien chez toi maintenant que je suis pas d'ailleurs j'ai l'impression que quand je suis loin de toi je souffre et quand je suis prêt je vais souffrir dans les autres peut-être que ça fait un peu égoïste peut-être que ça devrait pas se passer comme ça je devrais pas le faire qu'on devrait pas se voir personnellement moi je vais pas m'en empêcher je sais pas au dessus de si tu je sais pas comment tu vois les choses mais je me dis on pourrait le faire quand même alors même si tu veux pas qu'on se voit de suite au moins qu'on garde qu'on reste à la communication peut-être on va le regretter peut-être on va pas le regretter en tout cas moi pour le moment c'est pas mon problème je peux pas guérir et j'ai pas envie de tourner la page j'essaie de ne pas y penser mais plus je me dis il faut pas que j'y pense et plus j'y pense alors c'est peut-être plus facile pour toi de mon côté ça l'est pas du tout ce que je ressens pour toi je le ressens bien je peux pas faire semblant je peux pas faire comme si rien n'était on a une personne qui va essayer de se rapprocher d'où c'est une personne qui tente tu vois comme de se maîtriser une personne qui sait en réalité vous voyez que cette situation secrète c'est pas forcément top pour vous deux et c'est quelque chose en réalité que tu n'aimes pas mais on a quelqu'un qui n'a pas envie de se poser des questions il y a une personne qui se voit pas faire de gros changements de gros emboulements mais on sait pas après mais viens on vit l'instant présent tu vois si elle avait une personne enfin plus quelque chose à dire cette personne ce serait ça viens on arrête de se poser des questions et viens on passe un peu de temps ensemble viens on s'empêche pas de se voir et on s'empêche pas de parler et on se fait pas de crise de jalousie on vit le truc à fond on a une personne tu vois qui a du mal à se contenir qui réalise en réalité tu vois qu'il y a des choix à faire et qu'il y a des choses à mettre en place si vous voulez réellement vivre la situation de manière moins secrète on a une personne qui n'est pas en capacité de le faire mais c'est une personne qui pourra te l'avouer c'est une personne qui te le montrera aussi j'ai peur j'ai peur de tout laisser j'ai peur de venir c'est comme une personne qui avait toujours besoin d'un filet de sécurité mais ça aussi elle pourra te le dire alors tu verras ce que tu en feras de cette invitation et de cette situation en attendant je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je te dis à la prochaine